Quel est le meilleur langage de programmation ? Ça peut paraître assez démotivant, alors pour ne pas vous faire renoncer à vos rêves de programmation, eh bien je vais développer un peu cette réponse. En fait, même si on ne peut pas répondre directement à la question « Quel est le meilleur langage de programmation ? », on peut déjà un peu plus facilement y répondre en y ajoutant juste quelques mots, et en se posant par exemple la question « Quel est le meilleur langage de programmation pour mon utilisation ? » ou bien par exemple « Quel est le meilleur langage de programmation en ce moment ? ». Je vais donc me permettre de contourner un petit peu la question, histoire que vous puissiez trouver votre meilleur langage de programmation et non le meilleur. C'est donc là qu'on va diviser cette vidéo en quatre parties, et qu'on va parler de l'algorithmie, des paradigmes de programmation, des contextes d'utilisation des langages de programmation, et enfin des tendances des langages de programmation. Alors je sais qu'il y a quelques termes qui peuvent paraître un peu barbares dans le sommaire que je viens de vous donner, mais ne vous en faites pas, je vais faire en sorte de bien détailler tout ça, histoire que vous ne soyez pas perdus. C'est parti pour l'algorithmie. Alors tous les langages de programmation, en excluant du coup les langages de développement web, comme le HTML et le CSS par exemple, se basent sur des algorithmes. Un algorithme, c'est simplement une suite finie d'instructions ou d'opérations qui va nous permettre d'obtenir un résultat, ou bien de résoudre un problème. Merci Wikipédia d'ailleurs pour la définition assez concise. Plus concrètement, parmi cette suite d'instructions ou d'opérations, on retrouvera notamment en programmation des opérations mathématiques, des conditions, des boucles, etc. De nos jours, avec la technologie qui est omniprésente, c'est vrai qu'on confond un petit peu à tort les termes algorithme et programmation. Alors oui, c'est vrai que les programmes informatiques se basent sur des algorithmes, mais en réalité, les algorithmes existaient déjà bien avant l'informatique. Prenez par exemple une recette de cuisine, et bien ce n'est ni plus ni moins qu'une suite d'instructions à réaliser pour obtenir un certain résultat. Alors forcément, si tous les langages de programmation se basent sur ce même principe fondamental, ça sous-entend aussi qu'une fois qu'on connaît l'algorithmie, c'est-à-dire la théorie des algorithmes si vous voulez, et bien on peut apprendre n'importe quel langage de programmation. Et c'est justement pour ça d'ailleurs qu'on entend souvent dire que le premier langage de programmation, quel qu'il soit, est le plus difficile à apprendre. Si vous voulez, une fois que le cerveau est habitué à la logique algorithmique avec n'importe quel langage de programmation, et bien cette logique reste la même, peu importe le langage dans lequel vous allez écrire votre code. Et ça, c'est plutôt cool. Au final, les principales choses qui changeront d'un langage à l'autre sont la syntaxe du langage et le paradigme de programmation. Alors même si le terme paradigme peut paraître un peu compliqué, et bien en fait sa définition est très simple. Un paradigme de programmation, c'est tout simplement une approche de la programmation, c'est-à-dire si vous préférez une façon de programmer. Et des façons de programmer, et bien il en existe pas mal. Je vous propose donc de découvrir une liste non exhaustive de paradigmes de programmation qui font partie des plus connus, mais sachez qu'il en existe énormément d'autres, et que certains sont même des sous-paradigmes de plus grande classe de paradigmes. Bref, ça va assez loin, mais je vous propose ici simplement de vous donner trois paradigmes qui sont assez connus, et qui vous donneront un exemple de ce qu'est un paradigme de programmation. On commence avec le paradigme impératif ou procédural, qui consiste simplement à suivre de façon assez bête et méchante le déroulement d'un algorithme instruction par instruction, c'est-à-dire de façon totalement linéaire. Vous voyez, au final, on utilise des mots assez compliqués pour des choses qui sont finalement très simples. On a ensuite le paradigme orienté objet, qui consiste à représenter dans notre programme chaque élément ou chaque entité par un objet, qui aura ses propres attributs et actions. Le paradigme événementiel est aussi pas mal connu et répandu, notamment dans tout ce qui touche aux interfaces graphiques, puisque c'est un paradigme qui consiste à associer des fonctions à des événements, comme par exemple le clic d'un bouton, l'insertion de texte dans une zone de texte, etc., etc. Et là, tous ceux qui ont déjà fait un petit peu de JavaScript, ça devrait vous faire penser aux événements et aux gestions de callbacks. Au final, chaque langage de programmation aura son paradigme de prédilection, mais il est aussi très courant d'utiliser des langages multi-paradigmes. Par exemple, le Java et le C-Sharp sont tous les deux des langages orientés objet par excellence. Le Python, quant à lui, nous propose également de l'orienté objet, mais on peut tout à fait l'utiliser avec son approche impérative ou fonctionnelle. On a le C, qui est un langage essentiellement impératif, mais qui va également embarquer le paradigme structuré, qui est parfois considéré par certains comme l'ancêtre du paradigme orienté objet. Bref, vous l'aurez compris, chaque langage aura son ou ses paradigmes de programmation. Une autre chose qui a également son importance, c'est le contexte d'utilisation du langage. On peut faire l'analogie avec les langues vivantes. Imaginez que vous prévoyez par exemple un voyage en Espagne, eh bien ça n'aurait pas beaucoup de sens de vous mettre à apprendre le chinois. Et en programmation, c'est exactement la même chose. En fonction du domaine dans lequel on va travailler, certains langages seront plus ou moins adaptés. Un exemple assez ancien, mais toujours aussi parlant, je trouve, c'est le cas du COBOL, qui signifie Common Business Oriented Language, et qui est un langage qui a été créé en 1959, et qui est destiné notamment aux administrations et aux banques, et qui est d'ailleurs toujours utilisé dans pas mal d'administrations et de banques, qui avait pour but notamment de proposer un langage avec une syntaxe avantageuse et plus efficace pour les logiciels de gestion. Voilà donc un exemple typique de langage qui est vraiment destiné à être utilisé dans un domaine ou dans un contexte très précis. Imaginons à présent que vous souhaitiez créer un site internet, alors un site internet regroupe généralement pas mal de langages différents, on va passer outre le HTML, CSS, JavaScript, qui sont plutôt côté utilisateur, et on va s'intéresser à la partie serveur, donc la question du paradigme vient également se poser. Par exemple, pour développer un site web avec un paradigme procédural, on pourra utiliser PHP ou Python avec le framework Django, qui seront très efficaces pour faire ça. Si vous préfériez plutôt créer un site internet, mais avec un paradigme orienté objet, eh bien on pourrait toujours utiliser soit PHP, soit Python avec Django toujours, qui propose aussi de la programmation orientée objet, mais on pourrait également utiliser Java EE ou Java II, enfin Java avec deux E après, qui est leur framework web, ou bien on pourrait utiliser par exemple Ruby avec le framework Ruby and Rails. Bref, vous le voyez, vous avez énormément de possibilités qui dépendront à chaque fois non seulement de ce que vous voulez faire, donc du contexte d'utilisation du langage, mais aussi de la façon, donc du paradigme, que vous voudrez utiliser pour réaliser votre site internet ou logiciel. Autre exemple, imaginons que vous ayez besoin de créer un logiciel pour un système embarqué, qui nécessite donc pas mal d'optimisation mémoire, eh bien le C pourrait être un langage intéressant, puisqu'il embarque nativement une gestion de la mémoire, et se prête donc bien à tout ce qui nécessite de l'optimisation. Dernier exemple, admettons que vous vouliez créer des scripts d'administration Unix, dans ce cas-là, des langages comme le Perl par exemple, seront très propices à la réalisation de ces scripts. Vous l'aurez compris, chaque langage de programmation aura non seulement ses particularités, mais aussi et surtout son ou ses domaines de prédilection. Du coup, déterminer dans un premier temps un projet que vous souhaiteriez réaliser en programmation, sans forcément aller dans quelque chose de trop compliqué tout de suite, eh bien ça pourrait être un bon moyen de déterminer quel sera le langage le plus adapté à vos besoins. Une dernière chose très intéressante est qu'il existe des tendances de langage de programmation. C'est généralement une question qu'on se pose une fois qu'on a déjà appris un ou plusieurs langages de programmation, mais vous pourriez très bien être tenté de vous demander quels sont les langages de programmation les plus populaires en ce moment. Parce que oui, les langages de programmation fonctionnent finalement un petit peu de la même manière que la musique, où on retrouvera des musiques plus ou moins populaires ou plus ou moins tendances selon les périodes. On divisera notamment deux grandes catégories de langages intéressantes. On a d'un côté les langages qui conservent une popularité importante sur le long terme, comme c'est le cas par exemple du PHP qui est largement utilisé sur le web, voire même du C qui pose les bases de nombreux autres langages plus récents, et d'un autre côté on a ceux qui ont connu un accroissement impressionnant, mais sur de très courtes périodes, comme c'est le cas par exemple du JavaScript ces dernières années, qui s'est vu utilisé dans énormément de domaines, beaucoup plus que ceux pour lesquels il était prévu à la base, notamment grâce aux différents frameworks, donc des sortes de petits langages si vous voulez pour simplifier, qui se sont rajoutés à ce langage de base qu'est le JavaScript. Alors l'idée de choisir un langage hype si vous souhaitez faire de la programmation comme passe-temps, c'est pas forcément le meilleur choix à faire, mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est si vous êtes un programmeur plus averti, et que vous recherchez par exemple un job dans ce domaine, et bien ça pourra toujours être intéressant de faire un tour sur les langages les plus tendances du moment, ou bien ceux qui pourraient y devenir dans un futur proche, et ça pourra parfois vous donner une petite longueur d'avance. Pour connaître ces tendances de langage de programmation, du coup, rien de plus simple, il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur Internet, on a par exemple le Stack Overflow Developer Survey, c'est simplement un sondage que Stack Overflow fait tous les ans, et on a également d'autres ressources comme par exemple GitHub qui va permettre de consulter les statistiques GitHub avec un aperçu des langages qui sont plus ou moins utilisés selon du coup les statistiques de GitHub. Et enfin, dernier site qui est assez intéressant je trouve, c'est le site PYPL, donc pour Popularity of Programming Language, qui détermine la popularité des langages de programmation en fonction du nombre de recherches de tutoriels pour ces langages sur Google. Donc ça va assez loin, bien sûr là ce sont juste trois ressources que je vous donne qui sont les principales que je connaisse, mais il en existe énormément d'autres, et si vous aussi vous en connaissez des sympas, et bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pour conclure, le meilleur langage de programmation au monde n'existe malheureusement pas, et ce sera à vous de faire vos choix en fonction de vos besoins. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire quel sera votre choix, ou bien dans quel langage vous programmez déjà, ce sera intéressant je pense de voir les langages qui ressortiront beaucoup, et ceux qui seront plus discrets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez faire un tour sur mes réseaux sociaux, sur mon site, tous les liens sont dans la description, et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui vous ont déjà posé, ou vous poseront peut-être un jour cette question, de savoir quel est le meilleur langage de programmation, parce qu'elle revient très souvent en informatique. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501